Comme chaque année, nous apportons une attention très particulière à nos aînés, notamment en période de canicule. Et aujourd'hui, la météo annonce entre 39 et 40 degrés. Donc depuis hier, toutes les équipes de la résidence pour personnes âgées travaillent sans relâche pour pouvoir donner un confort et un bien-être aux aînés de la résidence. Tous les points stratégiques de la résidence sont aussi dotés de la prévention canicule, de façon à ce que personne ne soit oublié. La résidence des Ursulines est dotée d'un très très grand salon climatisé. Cela dit, il est ouvert aussi à tous les pissiakés de plus de 65 ans pour venir dans la journée se rafraîchir en respectant les gestes barrières et la distanciation. On a renvoyé une fiche. Donc on leur dit, voilà les précautions que vous voulez prendre chez vous et la disponibilité des espaces où il y a la carte. Et là, ils sont en train de les rappeler les uns après les autres pour leur répéter et leur redire les consignes. Donc aujourd'hui, on fait de la prévention pour les fortes chaleurs parce qu'il va faire bien 39 degrés. Et du coup, je vais appeler une dame pour lui donner quelques précautions à prendre pour ces fortes chaleurs. Oui, bonjour Madame Le Goff. Oui, bonjour, c'est Justine de la Maison Bleue. Oui, je me permets de vous appeler parce que du coup, on est sur deux jours de fortes chaleurs. Et du coup, je me... Oui, c'est dur. Je me permets de vous appeler pour vous donner quelques précautions, Madame Le Goff. Du coup, ce serait du coup de vous hydrater. Voilà, pensez à boire régulièrement. Vous êtes en appartement ? Tout va bien, vous pensez à vous hydrater. D'accord. Quand vous sortez, vous sortez accompagné. Donc du coup, il faudrait fermer vos volets et rester au maximum au frais aujourd'hui. Depuis hier, vous avez appelé combien de personnes ? On a appelé 70 au frais. Aujourd'hui, vous allez en rappeler combien ? On a appelé 60 personnes au frais. Et donc les gens, comme le coup de fil, les gens, vous sentez qu'ils ont besoin de parler, qu'ils sont contents que vous les appelez ? Oui, ils sont très contents qu'on les appelle. Ils ont besoin de parler. En plus, en vue de ce qui se passe, du coup, ils sont seuls. Donc ça les rassure qu'on est là et qu'ils ne sont pas finalement... Parce qu'il y a les fortes chaleurs et le Covid. Donc du coup, ils sont contents de nous entendre. Comme ils ne sortent pas beaucoup, ils sont contents de nous entendre. Ça leur fait du bien. Merci.